... Troisième jour de colère des Gilets jaunes. Ils ont installé ce matin de nouveaux barrages filtrants sur les routes de l'Eure et de la Seine-Maritime. Circulation très perturbée dans l'agglomération rouennaise et notamment au rond-point des Vaches où la mobilisation n'a pas faibli depuis samedi. Autre point noir de la matinée, le rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray où nous retrouvons en direct Bérangère d'Inglas. Bonjour Bérangère, quelle est actuellement la situation sur place ? Oui, bonjour. Le rond-point ici est toujours bloqué et ceux-là, 110 continués depuis samedi matin. Ce midi, ils sont entre 60 et 70, parmi eux des profils très variés, des maires au foirier, des salariés, des entrepreneurs et des retraités. Quant aux revendications, elles sont très variées. Un seul mot d'ordre, moins de taxes. Je vous propose d'écouter ces deux exemples de Gilets jaunes. Le roll-ball de tout, d'un président méprisant envers nous, qui ne sait pas nous écouter. Et puis tout, 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 roll-ball. Tout augmente, sauf les revenus. Nous, depuis 14h samedi, on est là. On ne lâche rien. Et s'il ne veut pas baisser les taxes, on restera là. Donc voilà. Mais les taxes sur quoi exactement ? Sur le gasoil, même pour les personnes âgées, sur les retraites, surtout. On en a marre. Ils taxent tout le monde. Donc non, c'est fini tout ça. C'est bon. On en a marre. Ici, il s'agit d'un barrage filtrant. Les voitures doivent attendre quelques minutes. Pour les poids lourds, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout que certains camions ont décidé de stopper le moteur par solidarité. Ainsi, ce qui a provoqué un énorme bouchon jusqu'à Rouen. Vers 11h, on a vu arriver 4 fourgons de police. Non pas pour déloger les gilets jaunes comme on aurait pu le penser. Mais plutôt pour leur demander de laisser passer les camions pendant 10 à 15 minutes. Histoire de fluidifier le trafic. C'est toujours bloqué actuellement sur un barrage filtrant. Les forces de l'ordre sont toujours là. Mais tout se passe dans une ambiance conviviale. Bérangère Danglès en direct du rond-point des vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray. Merci Bérangère malgré l'évacuation de...